franchement j'ai mal la maison centrale est-ce que les prisonniers mangent est-ce que les détenus sont dans les meilleures conditions de santé au fait j'ai vu l'image de Chogoro j'ai mal pour ce monsieur vous savez que moi je parle même pas de Chogoro, regardez l'image de Chogoro on sait que Chogoro c'est pas quelqu'un de gros mais il n'était pas ainsi regardez-le regardez son corps non mais ça fait pitié le CNRD c'est-à-dire vous on a vu l'image de ceux qui ont voulu soi-disant qui ont voulu sisser le groupe des sissés qui ont voulu faire coup d'état d'après eux-mêmes contre Mamadi on a vu ces poutistes là dans quelles conditions ils étaient on a tous vu le cinéma la vidéo de ceux qui ont voulu faire le putsch eux ils étaient bien nourris eux ils étaient dans les meilleures conditions mais regardez Chogoro aujourd'hui et même si vous gardez ces gens là ce n'est pas comme ça ce n'est pas comme ça hein regardez 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 Chogoro la transformation même son corps on sent que même l'eau qu'ils boivent là-bas ah non mais franchement franchement le sénère de Amara le sénère le sénère l'eau sénère aïbrou yéno Chogoro le fana ni allonko l'ondola fana kosini qui akietu la tour le fana bi fanga aloulila le sénka saïbrou bi Chogoro les même les prisonniers ils ont droit à un traitement même les prisonniers ils sont accusés jusqu'à présent on ne les a même pas condamnés c'est des gens qui pouvaient fuir ils pouvaient fuir leur pays mais qui n'ont pas fui la Guinée ils sont toujours restés mais regardez déjà quelqu'un qui n'est même pas encore condamné mais regardez regardez Chogoro comment il est aujourd'hui je me demande est-ce que ces gens la mangent est-ce qu'on les donne à manger quel genre de nourriture on les donne quel genre de traitement est-ce qu'on les donne du bon savon est-ce qu'on change leur drap leur matelas pour dire non ce sont des anciens dignitaires en quelque sorte non mais franchement j'ai mal franchement j'ai mal sachez que vous aussi aujourd'hui c'est vous aujourd'hui c'est vous qui êtes là c'est pourquoi hier j'avais posté cette photo pour rappeler certains pour dire que aujourd'hui c'est vous qui êtes là demain ça peut être quelqu'un d'autre je cherche la photo voilà je l'ai retrouvé vous avez vu sur la photo ici devant c'est le général Sekouba Konate qui est là derrière c'est Idi Amin qui est là vous avez vu hier le général Sekouba Konate était le ministre de la défense avant de devenir le président de la transition vous voyez Idi Amin qui est derrière lui qui était un des hauts gradés de la gendarmerie à l'époque Idi Amin qui est derrière mais aujourd'hui c'est Idi Amin le ministre de la défense ça c'est un rappel pour Idi Amin pour lui dire que demain il peut se retrouver derrière aussi hier devant lui il ne pouvait pas parler devant le général Sekouba Konate ce n'est plus le tour de Sekouba Konate mais eux ils sont là peut-être que celui qui est derrière lui aussi que je ne connais pas il y a des jeunes derrière Idi Amin ces jeunes là ces jeunes belets rouges là peuvent se retrouver devant les faits aussi donc quand on vous dit d'avoir pitié regardez Tchougou comment Tchougou est aujourd'hui regardez comment Tchougou est aujourd'hui regardez son corps regardez son teint allez-y voir quelqu'un qui a presque passé toute sa vie je vais dire comme ça sur un bon lit dans une chambre climatisé aujourd'hui parce que certains ont pris le pouvoir certains ont pris le pouvoir ils donnent des consignes faire ce qu'ils veulent vous avez vu vous voyez pas que ça fait pitié ça ça ne fait pas pitié ça ne fait pas pitié j'espère que le nouveau ministre de la justice le nouveau ministre de la justice il ne fera pas comme Charles Wright aller organiser des tournois dans la cour de la maison centrale j'espère que lui ne le fera pas il va s'occuper de la santé il va aller voir comment ces gens la vivent qu'est-ce qu'ils mangent j'espère que le nouveau ministre de la justice lui ne va pas aller se promener comme Charles Wright le faisait si ça ce n'est pas des règlements des comptes des anciens dignitaires qui sont accusés d'avoir commis voilà 28 septembre ainsi de suite mais est-ce que c'est comme ça imaginez Dadis et les autres quel genre de traitement on accorde à ces gens pourtant j'avais dit ici le minimum Dadis c'était en résidence surveillée qu'on pouvait le faire peut-être qu'aucun Guinéen n'allait dire quoi que ce soit si on avait gardé Dadis lui-même il a accepté de rentrer au pays on pouvait garder Dadis en résidence surveillée pour dire ah voilà chaque matin on allait lui chercher s'il y avait le procès sa résidence est gardée il est chez lui il est dans une villa bon le minimum pour dire qu'il a été ancien président de la transition mais on ne le fait pas si je vous dis le premier jour qu'ils ont jeté Dadis en prison même un drap même le drap pour dire non cette place là on va préparer on va arranger on va aménager on va le faire pour Dadis ou alors ils ne l'ont pas fait ils l'ont jeté dans une chambre même il n'y avait pas de drap mais eux ils oublient ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui c'est ce que vous allez récolter demain le CNRD Walloy vous faites du bien vous allez récolter du bien demain vous faites du mal vous allez récolter le mal non mais franchement ça fait mal vous savez combien de personnes qui m'ont envoyé ces images là Walloy il y a des gens qui m'ont envoyé des images là ils ont pleuré Walloy ils m'ont envoyé avec des vocales en pleurant mais lorsque moi même j'ai vu l'image de Tchogoro j'ai eu pitié de Tchogoro Tchogoro il n'est pas quelqu'un de gros mais ceux qui l'ont vu avant le début du procès du 28 septembre comment était Tchogoro et quand vous voyez aujourd'hui l'état de santé de Tchogoro aujourd'hui ça fait pitié même des gens au camp de Guantanamo ce n'est pas comme ça même il peut les gens de Guantanamo ils ont droit aux soins voilà Patrick quand vous ne recevez pas de notification je vous ai dit mes pages vous savez le général 5 étoiles dérange le CNRD et les Guinéens ont confiance au général 5 étoiles donc le CNRD je vous ai dit les mesures qu'ils ont pris compte mes pages c'est pourquoi vous ne recevez pas de notification mais est-ce que moi je suis à présenter aujourd'hui en Guinée moi je ne suis pas un nouveau blogueur je ne suis pas quelqu'un de nouveau sur les réseaux voilà et même si vous ne voyez pas de notification vous savez que le général fera toujours des vidéos vous pouvez aller regarder le CNRD vous pouvez voir malgré que mes pages elles sont restreintes mais c'est des milliers de Guinéens qui cherchent mes pages pour écouter vous pouvez juste taper sur Youtube je n'ai pas de chaîne Youtube mais toutes les vidéos que je poste d'autres prennent aussi pour partager sur d'autres plateformes voilà donc comme je vous ai dit il reste quelques jours j'ai trouvé la solution et quand je vais finir ce sont eux qui vont perdre encore parce qu'ils ont mis des milliers de dollars ils ont même mis combien 15 millions de dollars l'ARPT pour pouvoir mettre sur les gens sur écoute pour pouvoir brûler les fréquences des médias 15 millions de dollars s'ils avaient pris les 15 millions investis dans les bonnes choses je crois que si Mamadi allait inaugurer une école où le CND avait mis 15 millions ils vont construire une grande école aujourd'hui à Ratoma ou un grand marché à Ratoma 15 millions de dollars je crois 70 millions 70 milliards d'investissements s'ils avaient fait ça ça allait être quelque chose de bien mais ils ne l'ont pas fait ils ne l'ont pas fait ils préfèrent ils préfèrent appeler des hackers des techniciens comment dégrader les réseaux sociaux en Guinée comme ils sont en train de le faire vous allez voir tous les autres pays le Mali le Burkina malgré l'opposition farouche dans ces pays ils n'ont pas coupé l'internet ils n'ont pas dégradé les fréquences des médias parce que ces gens là ils ont la notion de la république ils savent que le développement d'un pays la démocratie ça marche avec ces critiques ce qui est bon ils vont prendre ce qui est mauvais ils vont jeter mais le CNRD je vous dis c'est des petites personnes c'est des petites personnes c'est des petits personnes c'est des égris c'est des égris égris au temps du président Faconde je dis son nom ici confiance mais j'ai été déçu de ces gens là confiance aujourd'hui qui est autour de Mamadi Doumbouya qui descend qui monte avec la maman de Mamadi Doumbouya mais leur ami Silla Bill Gates est en prison aujourd'hui moi je pensais que confiance aujourd'hui ses relations il avait tout fait passer par tous les moyens pardonner la maman de Mamadi Doumbouya même Doumbouya lui-même pour qu'on libère le cabinet Silla Bill Gates mais c'est le Taker le Nyangbo le Mofos le Rond il y a le Wassola avec le Lushia le Boro mais c'est ce qui est le Dabet le Koya parce que Sotanabaraba a sonadji qu'elle a al-kouno Sotanabaraba donna al-fari le Koro al-kou le Koya lui-même c'est pas pour rien je vous ai dit quand vous prenez Cap Vert vous prenez certains pays des petits pays dans la Guinée nos richesses départent c'est-à-dire un-kô un-kô ni Nyangbo le Wurine quoi un-kô un-kô l'ankalo al-ni Nyangbo le Wurine tout le Bedi n'y a ma demain mais ils vont jamais ils ref c'est-à-dire eux aller plaider derrière pour la libération de leur ami non n'kô n'kô l'ankalo la flakon motet minana kufu ni fube ya fo kuali sani ebola sigiri sani ebola m'an 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 à thé d'adici à thé à toi à toi dire pivi forestier baralona pivi d'y a mis ou alors même si on met un million de dollars pour dénoncer où se trouve qu'au plan les fournisseurs ne le feront pas à la dignité ça ne les permet pas aïe aïe refroid ou kafisa aïe aïe pivira flac a kenya naka al dignon madame beka auront la guinée al dignon madame qui n'ont qu'est fini ce soit aïe a loudjoli leur partage n'a eu d'obrobi à lui ce soit la dépense signé les dépenses de demain le sous sous peut prendre pour donner à son voisin à des atelak a dit ko alakabon ko signé ce soleil aukela même ko lanka même million ya boulot a préféré ni tayarodoum mais assignon quoi yufo ko chea léle voilà attaque ils ne le feront pas val et fatma taketa si la majorité le fait c'est que ce n'est plus la peine les exemples que j'ai donné là c'est de façon générale c'est pas un exemple pour dire voilà c'est tout le monde mais si la majorité aujourd'hui ce qui nous dirige aujourd'hui ce qui nous dirige aujourd'hui ils sont tous des malinqués tous les déciseurs tous ceux qui décident ou ce mandat ou ce mandat décide quelque chose non bachy décide quelque chose non bogola abba il décide quelque chose non c'est les quatre qui décide idiamine bala samoura amara dumbouya c'est les quatre c'est les quatre pouvoirs tout ce qui est contrat minier et autres là argent c'est bala samoura tout ce qui est politique les nominations les ministres les directeurs c'est amara tout ce qui est de la défense armée et autres c'est idiamine c'est dumbouya qui est en haut ils font tous le rapport à dumbouya donc voici les quatre qui gèrent la guinée tous les autres là ils ont des amis civils oui mais le coup d'état les décideurs c'est les quatre non c'est dit que j'ai dit djiba eux ce sont des ce sont des gens voilà ils sont à côté des mamadis là bas mais c'est le pouvoir des trois à côté des mamadis tout ce qui est mine les contrats argent c'est bala samoura finko bala tout ce qui est les nominations des directeurs fonctions publiques quoi quoi c'est amara elle est djibala mais je parle des hommes en tenue je parle pas des civils maintenant tout ce qui est du côté de la défense l'armée c'est idiamine même même l'autre c'est un gendarme idiamine aussi était gendarme idiamine dépasse bala aujourd'hui il est le ministre de la défense encore donc le chef d'état-major est en bas de la gendarmerie lui il en bas de idiamine mais ils oublient que ce monsieur aussi c'est l'un de leurs amis ils ont travaillé dans le passé ensemble voici tchogoro qui est là aujourd'hui tchogoro qui était l'un des bras droits de dadis l'un des bras droits de dadis l'un des bras droits vous voyez tchogoro aujourd'hui tchogoro a maigri c'est vrai qu'il n'était pas gros mais quand vous regardez son état aujourd'hui ça fait pitié ça fait pitié ça fait pitié on doit on doit franchement interpeller le ministre de la justice comme charles wright lui il aimait aller prendre photo avec les pivis les dadis en prison on va interpeller le nouveau ministre de la justice les conditions de détention des autres là des gens à la maison centrale d'ici qu'on entend que un de ces gens là sont morts c'est le bon moment d'interpeller le nouveau ministre de la justice d'aller les demander d'aller s'enquérir de leurs conditions de vie ces gens là font pitié aujourd'hui j'aurais été j'aurais été à la place du ministre comme déjà le procès est déjà terminé franchement c'était de prendre dadis le garder en résidence surveillée je ne dis pas les autres dadis de le garder en résidence surveillée même les autres de voir leurs conditions de vie mais charles wright il allait se promener on va rénover la maison centrale l'argent est sorti l'argent est où ? ils ont bouffé l'argent combien d'argent ils ont bouffé ? combien d'argent charles a bouffé ? donc on l'a dit le nouveau ministre vous jouez vous marchez sur les traces de charles wright vous allez mal finir le charles en vous voyant je sais que vous n'êtes pas un escroc comme le faisait le temps de charles aller intimider des gens avec les alitourés prendre de l'argent avec certains pour ne pas qu'ils passent devant la crève ou alors vous le faites Dieu va vous humilier un jour voilà hémaférique le son est bon il faut sortir du live et vous rentrez je vous ai dit mes pages ont de sérieux problèmes ils ont mis les moyens voilà donc dites à Idi Amin que de ne pas oublier cette photo c'est lui qui est derrière le général Sekouba Konate Idi Amin aujourd'hui c'est vous qui êtes là c'est vous qui êtes le ministre de la défense à l'époque vous n'étiez rien du tout Sekouba devant le général Sekouba Konate vous ne pouvez rien dire mais aujourd'hui c'est vous le ministre de la défense vous avez oublié que vous avez travaillé avec Tchogoro au niveau de la gendarmerie vous avez passé des beaux moments ensemble mais aujourd'hui c'est vos compagnons de la gendarmerie aujourd'hui qui sont mal traités mal nourris mal logés moi comme ça se fait un peu partout les anciens dignitaires je crois qu'on devrait avoir des endroits pour dire voilà jusqu'à ce que la justice les condamne mais non vous ne le faites pas c'est quand Tchogoro va mourir qu'on va dire ah non on a tout fait pour lui sauver on a tout fait mais Tchogoro aujourd'hui allez-y voir allez-y voir c'est pourquoi il y a certains qui disent ah pourquoi Pivi est parti Pivi c'est pourquoi j'ai dit son fils Barakadé Barakadé Verni Pivi c'est pourquoi j'ai dit il a bien fait si demain il y a la justice Claude Pivi il va venir sinon il pouvait fuir il n'a pas fuir Dadi c'est venu si Dadi savait que oui c'est comme ça on allait lui traiter ou alors il n'allait pas quitter Ouaga il allait toujours rester au Burkina peut-être que si la cour pénale avait demandé de les juger là-bas à Noland là peut-être Dadi s'allait partir mais ils sont venus le traitement qu'on les a réservé les gens oublient que c'est les Amara qui étaient dans l'affaire de drogue au temps du CNDD ils ont fait la prison Amara fait la prison pour l'affaire de drogue l'affaire de drogue Amara Kamara vous pensez que Amara va il va être clément envers les autres là les chogoros à l'époque c'est les chogoros qui luttaient contre ça le président le Fakonde est venu il l'a maintenu au même poste vous pensez que ces gens là vont avoir pitié de ces gens là vous pensez qu'ils vont avoir pitié ils vont avoir pitié des chogoros c'est pourquoi moi j'avais alerté Dadis depuis le Burkina ne venez pas ne venez pas ne venez pas Dadis n'a pas compris Dadis pensait que le CNRD allait le voilà lui traiter comme un ancien président de la transition on allait vous savez il est venu avec Sekouba Konate on les a reçus au palais donc Dadis pensait que c'était ce même respect qui allait continuer sur lui sans penser que non ah ah non voici un imbécile ici Alpha a détruit le pays maintenant ça vous pleurez encore voici un moudi qui est là toi qui as la photo de 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 là Kodjon Pitropia tu n'es même pas fier parce que tu es un n'yomogodé vous savez ce qu'on dit n'yomogodé enfant qui est né dans l'adultère sinon si tu étais un vrai fils être fier de la Guinée comme moi je porte mon nom Ansemane Damaro Kamara fier du nom que mes parents m'ont donné mais des moudis comme vous qui n'êtes pas fier et tu viens ici quand tu vas moi me provoquer d'abord tu n'es même pas fier du nom que ton père t'a donné tu ne mets pas sur ton profil tu vas parler de la Guinée moudis là avant le coup d'état les Guinéens peuvent témoigner ici il y avait le courant ou pas moudis là lorsque le présent le Fakone venait est-ce qu'il y avait guichet unique moudis là ton bandit ton vaurien de Mamadi Dumbuya dont il y a la photo derrière ce traite ce malhonnête qui a fait de Mamadi ce vaurien de légionnaire lorsqu'il était dans la légion ce bandit qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée ce bandit pourquoi il n'est pas resté dans la légion pour faire le coup d'état qui a lavé ton bandit de Mamadi Dumbuya ton vaurien de Mamadi Dumbuya ton traite de Mamadi Dumbuya qui lui a lavé c'est grâce encore ce présent le Fakone aujourd'hui la famille de Mamadi Dumbuya est en train de construire moudis là montre-moi un parent du présent le Fakone qui a un immeuble à Conakry ou bien le fils du présent le Fakone une de ses photos qui faisait la belle vie quelque part maudit là des inconscients il faut parler encore des maudits comme ça des inconscients tous les amis de Mamadi Dumbuya aujourd'hui va voir les maisons sont en train de pousser ils ont construit une école des centres de santé les travailleurs ne sont pas payés des maudits comme ça il y avait un barrage en Guinée lorsque le présent le Fakone venait il y avait combien de barrages des maudits comme ça aujourd'hui ce n'est pas les celoubaldés même ceux qui étaient opposés au pouvoir qui demandent la libération des anciens dignitaires maudits là dis-moi le contraire des inconscients comme ça toi qui n'es même pas fier de porter le nom que ton père t'a donné nous on a le temps pour toi des idiots comme ça je vous ai dit c'est vous qui faites que c'est-à-dire j'oublie Mamadi je parle de façon générale venez encore parlez moi c'est ce que j'aime c'est vous qui faites que je m'occupe même du bandit Mamadi de Mbouya vous allez parler du Mamadi de Mbouya devant le présent le Fakone des maudits comme ça vous voyez la situation du pays tous qu'ils sont venus trouver dans les caisses de l'état ils ont tout délapidé vous avez écouté les journalistes aujourd'hui parler les contrats de gré à gré il y avait l'argent pourquoi ce qu'ils ont fait en 2022 ils ne peuvent pas le faire maintenant parce qu'il n'y a pas d'argent ils ne peuvent plus montrer de contrat parce qu'ils ont trouvé de l'argent les autres ont cherché des maudits comme ça c'est le président Fakone qui a gâté il a mis combien d'argent dans les caisses les maudits sont venus prendre ça parler encore énervez-moi des inconscients comme ça la Guinée aujourd'hui la Guinée ont compris les gens ont combattu le président le Fakone trois ans mandat ils ne devaient pas faire on ne l'a pas combattu pour la gestion personne n'est sorti pour dire on n'a pas le courant parce qu'il n'y avait pas de courant le président le Fakone a donné personne n'a combattu pour ça la route nationale la route nationale des inconscients comme ça les Guinées aujourd'hui ce n'est pas le troisième mandat qu'on parle c'est la gestion aujourd'hui la gestion du CNRD qui est catastrophique inconsciente aujourd'hui ce n'est pas le troisième mandat qu'on parle ceux qui ont combattu le président le Fakone aujourd'hui ne combattent pas le troisième mandat ils combattent aujourd'hui la vie chère la chèque de la vie mais on a connu Ebola ici maudit là n'eût été le président le Fakone grâce à ces relations parce que la Guinée on a laissé en sortie des inconscients comme ça les amis du diable ce que Mamadi a apporté dites nous ils sont venus avec les gros mots co refondation ah non mais les maçons ils sont graves quand ils sont venus pour faire la refondation il n'y a pas ciment il n'y a pas l'eau il n'y a pas sable il n'y a même pas de terrain corée fondation la fondation qui était là ils ont cassé on est là il n'y a pas de ciment il n'y a pas d'eau ce n'était pas mieux de laisser la fondation qu'on avait le courant qu'on avait là ce n'était pas mieux de laisser le courant que le président le Fakone le nombre de Guinéens qui travaillaient à la fonction publique ce n'était pas mieux de laisser ce nombre de travailleurs en mettre 18500 personnes 28500 personnes Simandou 11700 ce n'était pas mieux de laisser cette fondation la sécurité qui était dans le pays regardez le pays aujourd'hui on fait exploser le dépôt on fait exploser des magasins et les bandits encore viennent nous dire ah non c'est criminel où sont ces criminels des moudis comme ça autant du président le Fakone il y avait ça les gens ont combattu le président le Fakone 3ème mandat mais 3ème mandat c'est une maladie est-ce qu'on mange ça aujourd'hui le meilleur pays de la sous-région c'est où ce n'est pas la Côte d'Ivoire le développement la croissance de la Côte d'Ivoire mais c'est un président qui a fait un 3ème mandat des moudis comme ça vous allez comparer mon m'a dit que le président le Fakone a lavé, nettoyé la force qu'il a utilisée contre le président le Fakone qui lui a donné des moudis comme ça des inconscients laissez-moi c'est comme ça on doit les changer ces idiots ils ne comprennent pas nos explications et c'est comme ça qu'on doit les répondre il faut commenter encore idiots comme ça des inconscients au lieu de chercher à comprendre les choses non les gens ont combattu le président le Fakone qu'au 3ème mandat ils n'ont pas combattu qu'au 3ème mandat tous les Guinéens inconscients la Guinée avant 2009 et avant le 11 septembre 2021 on a vu la différence tous les chantiers m'ont dit va se flanquer et autre c'est le président le Fakone inconscient lui il a dit que l'autre a fait 3ème mandat et pourquoi lui il ne peut pas organiser des élections et foutre le camp des inconscients comme ça vous voyez la situation du pays aujourd'hui la souffrance de Guinée vous voyez la situation du pays des inconscients toujours présents le Fakone toujours présents le Fakone leur maladie présents le Fakone ce que vous vous oubliez vous les ingrats que Mamadi doit tout au présent le Fakone être commandant des forces spéciales être nommé c'est grâce à lui si vous les inconscients vous n'êtes pas rédébable au présent le Fakone bande d'inconscients et c'est pourquoi il y a la malédiction sur son pouvoir le présent le Fakone malgré son opposition avec feu général il a fait des prières sur la tombe de feu général sur la tombe de feu à mettre secoutouré vous des inconscients comme ça Mamadi va avoir quel baraka il n'a pas laissé dadis il n'a pas laissé dadis il n'a pas cherché la baraka de dadis il n'a pas cherché la baraka de son bienfaiteur Mamadi va avoir quelle bénédiction son pouvoir va avoir regardez le présent Fakone il avait fait des prières sur la tombe de feu secoutouré malgré les manifestations la Guinée se portait bien l'économie à l'âme de l'Ilaï et le pays était en chantier malgré Ebola le pays était en chantier ça c'est de la baraka c'est Dieu qui le fait mais comme les gens ont dit non non il faut qu'ils partent d'autres même ont lu ils ont même pris Fatia pour lire Fatia contre son régime Dieu dit ok il n'y a pas de problème je vais enlever ce métier là je vais faire une pause pour que les Guinéens comprennent là comme ça ils vont faire une prise de conscience ils vont dire on a combattu le monsieur là le changement c'était pas bon pour nous ça c'est Dieu ça c'est Dieu mais vous les inconscients vous ne pouvez pas comprendre tout ça c'est parce que si le président Fakonde mourait au pouvoir la vérité n'allait jamais triompher on allait lui traiter de tout on allait tout dire sur lui mais aujourd'hui c'est devant tout le monde c'est devant tout le monde aujourd'hui au lieu de parler de maintenant au lieu de de dénoncer de dénoncer ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui non on met tout sur le présent Fakonde si les gens sortent aujourd'hui mourir pour l'électricité c'est qu'il y avait l'électricité hier s'il n'y en avait pas les gens n'allaient pas sortir est-ce que les gens sortaient autant avant que la Guinée n'ait des barrages est-ce que les gens sortaient pour pour s'entretuer parce qu'il n'y en avait pas mais lorsque ils ont eu maintenant ils n'ont plus de goût ils ne veulent pas que le courant parte et les bandits n'ont pas compris cela vous avez vous avez écouté les journalistes aujourd'hui deux groupes l'ex-ministre de l'énergie a dépensé plus de 64 milliards de nos francs où se trouvent ces groupes-là c'est-à-dire ils sont venus trouver de l'argent au lieu d'utiliser cet argent à bon échéant non ils ne l'ont pas fait ils se sont tous enrichis tous les ministres que Mamadi a nommé son premier gouvernement allez-y voir les maisons qu'ils ont construites allez-y voir les maisons les biens qu'ils ont achetés à l'étranger j'ai dit vous allez tout dire le moment venu la vérité va triompher avant le coup d'état combien le président Alpha Condé a laissé dans les caisses combien Mamadi et son gouvernement ont dépensé les audits c'est là vous allez comprendre les anciens dignitaires eux-mêmes ils n'ont rien fait ils n'ont rien pris parce qu'avant le coup d'état avant même les élections le président Alpha Condé il avait gêlé tous les comptes demandez parce que certains ne cherchent pas à comprendre vous allez les comptes des DAF avant les élections j'étais en Guinée tous les DAF pleuraient et dit hein le vieux a fermé le compte déjà et dit qu'il va auditer demandez les ministres si je vous dis la fête de Tabaski après les élections c'est le président lui-même qui a eu pitié donner prendre l'argent pour donner à ses ministres à certains rocades pour pouvoir acheter parce que ce qu'il était en train de faire c'était pour le pays il avait gêlé les comptes pour des pour des bonnes raisons mais si on insulte ce monsieur là on dit des imbéciles parce que c'est lui qui a gâté c'est bien aujourd'hui celui qui n'a pas gâté celui qui est venu l'enlever il est en train de bien faire n'est-ce pas lui il est en train de bien faire aujourd'hui tout va bien en Guinée j'espère que tout va bien aujourd'hui en Guinée Moudi toi qui disais toujours j'espère que tout va bien aujourd'hui en Guinée moi m'a dit ne devait pas donner la nostalgie du président Fakondé au Guiné parce qu'il est venu il a dit le gouvernement du président Fakondé ceci là ne faisait rien les Guinéens souffraient notre souffrance c'est eux oui on l'a enlevé mais qu'est-ce que Mamadi a apporti Moudi là Moudi là regardez docteur Kassouri tous les grands projets c'est ce monsieur docteur Kassouri mais aujourd'hui où se trouve docteur Kassouri tu vas comparer Baouri à docteur Kassouri leur savoir-faire leur relation Kigali va donner quoi à la Guinée docteur Kassouri c'était en Chine docteur Kassouri c'était en Dubaï mais voici ce monsieur aujourd'hui voici ce génie aujourd'hui mais je vous ai dit moi je suis très à l'aise je suis un croyant on dit le rappel profite aux croyants tout ce que Dieu fait est bon il faut juste analyser pour voir la vérité dedans attendez il y a un Moudi ici je vais bannir ce Moudi tout ce que Dieu fait est bon moi je crois que l'arrivée du CNRD ça va blanchir beaucoup de personnes cette histoire de R Guinée s'il y a vraiment une bonne justice pour blanchir pour tirer de cette affaire Ali Touré est venu devant tout le peuple de Guinée devant les médias se flanquer là-bas pour mentir que docteur Kassouri a eu une banque aux Etats-Unis se flanquer là-bas quand docteur Kassouri est propriétaire de Sheraton quand docteur Kassouri appartent auto ce ne vaut rien de Ali Touré quelqu'un qui met l'exécuteur allait se flanquer devant le barreau mais ils ont dit tout ça c'est avec le temps que les gens ont compris que Ali Touré est un villageois Ali Touré est un gawa Ali Touré c'est un bon arien ils ont demandé lors des auditions docteur Kassouri qu'il a une maison il dit oui comment vous l'avez obtenu c'est ma banque c'est ça ici personne ne peut venir avec un montant de plus de 10 000 à l'aéroport ou bien même les transactions mais tellement que ce type c'est un villageois il ne connait rien Ali Touré il dit il met dans son rapport là-bas qu'il a une banque parce que le monsieur a dit c'est ma banque le fait de dire ma banque il dit docteur Kassouri a une banque à lui ce villageois de Ali Touré ils sont sortis ici venir mentir sur ces gens j'ai dit c'est pourquoi j'ai dit à l'homme de l'île c'est bien pour eux c'est vrai que c'est difficile la prison on ne souhaite à personne même Nelson Mandela qu'on a traité de terroriste de tout qui est devenu qui l'une des personnes les plus respectées au monde président de l'Afrique du Sud donc l'ennemi pense que non il est en train de vous rabaisser mais c'est Dieu qui est en train de faire votre combat sans vous rendre compte aujourd'hui Dieu est en train de les blanchir je crois que quand ça va finir ils sont dans les mains de leur ennemi ça fait combien de temps aujourd'hui vous avez vu monsieur Rémi Laman la dernière fois ça dit on vient on mensue les gens ils ont détourné tel comme l'a dit le président plus le mensonge est gros le Guinéen y croit mais ils sont devant la justice aujourd'hui il n'y a même pas de preuves contre mais il faut les garder il faut les manquer de respect il faut les humilier il faut les humilier Charles Charles on joue pas avec le courant vous mettez votre main sur le courant pour jurer que vous allez faire la justice comme le recommande Dieu parce que c'est le livre saint de Allah si vous humiliez les gens dans le mensonge parce que quelqu'un vous mette la pression vous serez humilié c'est à dire je ne sais pas comment on dit ça ça va toujours se répéter à l'étouré tout ce que vous allez faire ça va se rétonner on joue pas avec le courant mettre sa mère sur le courant dire que vous êtes le procureur vous allez mentir jouer rabaisser des personnalités ces gens là ont étudié pour le pays vous prenez les docteurs Kassori les Selou les Sidia les Damaro les docteurs leurs générations ils ont étudié ils n'ont pas triché ils ont souffert en étudiant pour le pays ils ont souffert en étudiant pour la Guinée ils n'ont pas triché c'est pas nous notre génération là TikTok Facebook donc c'est pour dire à ces gens là que tout ce que vous êtes en train de faire va se retourner contre vous tout ce que vous êtes en train de faire va se retourner contre vous les gars vous êtes en train d'humilier ces personnalités demain ça va se retourner contre vous attendez je vais bannir cet imbécile parce qu'il n'a pas compris voilà aujourd'hui ce sont ces personnalités qu'on est en train d'humilier aujourd'hui d'autant pris du fagot sur leur tête à les donner à leurs enseignants pour apprendre pour ce pays là aujourd'hui on est en train de les humilier qui Mamadi a quel diplôme Amra a quel diplôme voilà aujourd'hui les bonnes personnes pour la nation deviennent des petites personnes on les rabaisse on les humilie parce que des arrogants ont pris les armes venir se flanquer devant nous comme des hommes qui sont saints mais je vous ai dit rien n'est éternel aujourd'hui on parle demain ça va être autre chose on dit l'homme propose Dieu dispose tout ce que vous avez planifié là vous allez voir le contraire demain si vous n'êtes pas sur la vérité vous allez voir ce qui va arriver demain vous n'étiez pas fort que le général Sekouba Konati lui il est parti vous n'étiez pas fort que les Claude Pivy ceux-ci là sont partis vous-même vous avez fait partie les Sadiba les Aboulai Keïta tous ces commandos là ou quoi là vous les avez fait partie demain ça va être vous aussi vous allez partir on n'a plus besoin de venir ici crier encore chanter la situation je crois que moi Damaro c'est pourquoi j'ai dit je n'ai plus si vous voulez attaquer mes pages comme vous voulez je n'ai plus rien à dire maintenant tout ce que j'ai dit aux Guinéens ils ont vu donc c'est pourquoi j'ai dit si vous voulez payer les gens que vous allez chercher Damaro pour me faire du mal venez vous allez gâter mes véhicules venez vous allez tout faire où vous voulez me voir vous n'allez jamais me voir là-bas je n'ai plus rien à dire c'est pourquoi je vous ai dit moi ma crédibilité comme vous cherchez toujours à me rabaisser ou non Damaro les gens les Guinéens ont confiance à Damaro tout ce qu'il a dit c'est arrivé donc arrêtez de vous fatiguer donc je n'ai plus rien 1 1 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501